Adieu ma France, tu n'es plus celle que j'ai connue. Le 18 juin est une date très importante dans l'histoire de France. Elle est marquée par des batailles et des événements importants de notre histoire. En ce 18 juin, nous comémerons la bataille de Pathé avec Jeanne d'Arc, ou encore la bataille de Waterloo, où la garde, la vieille garde, entre dans la fournaise de la bataille en criant une dernière fois, « Vive l'Empereur ! » où nous allons connaître à Waterloo les derniers, les ultimes carrés de l'Empire. Mais ce 18 juin marque aussi d'autres événements. Le 18 juin, c'est aussi l'appel d'un général, et c'est aussi la disparition d'un autre général. Et c'est bien de ce général que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, pour lui rendre un hommage, car il y a 14 ans, aujourd'hui, le 18 juin 2010, le général Bijard nous quittait à l'âge de 94 ans. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je pourrais vous conter sa vie, qui fut remplie et glorieuse, ou l'une de ses nombreuses batailles qu'il livra aux côtés de ses hommes. Mais je préfère vous lire ses mots, ses propres mots, ses derniers mots. Voici les dernières lignes du général Bijard. Les ultimes mots du général sont à l'attention de la France. Il y parle de ses craintes, de ses peurs, de ses espoirs. Même si ses mots ont plus de 14 ans maintenant, ils résonnent toujours dans l'actualité. Voici donc quelques extraits des derniers livres du général Bijard. Adieu ma France, tu n'es plus celle que j'ai connue. Le pays du respect des valeurs, de l'hymne et du drapeau. Le pays de la fierté d'être français. Adieu ma France, des trafiquants tout genre, du chômage, de l'islamisme, de la polygamie, du laxisme et de la perversité, de la famille décomposée. Adieu ma France, réduite à l'état d'urgence. Ma France déconstruite, en guerre avec elle-même. Je veux néanmoins demeurer optimiste et croire en ton sursaut. Mais qui te sauvera ? Aujourd'hui, rares sont ceux prêts à donner sans rien demander. Comme le faisaient les hommes que j'ai commandés. Ceux qui sont dans cet état d'esprit, et heureusement il en reste, passent pour des naïfs, des idéalistes d'un autre temps. Ceux qui m'inquiètent de nos jours, ceux qui m'obsèdent presque. C'est le pourrissement moral d'un pays où toutes les valeurs fichent le camp. Plus aucun idéal, la notion de patrie a disparu, ou est présentée comme dépassée ringarde. Plus aucun souci de la grandeur de la France, goût de l'effort d'évaluer et décourager sur tous les plans, perdu respect dû aux anciens, formation civique délabrée et inconsciente quand elle existe. Et tant d'autres constats douloureux. L'amour que j'ai eu pour ma patrie, et l'amour que m'ont donné mes hommes, m'ont aidé à m'élever, à me grandir. C'est pourquoi je tente encore avec ce livre, de réveiller notre cher pays, qui a perdu sa flamme. Un pas, encore un pas, jusqu'au bout, en espérant avoir la force de murmurer, « Adieu, ma France ». Quand ce livre va paraître, le général Bijar ne sera plus de ce monde. Dedans, il dit, « Ma vie pour la France paraîtra quand je ne serai plus de ce monde. Mon ultime souhait est que mon parcours rappelle aux jeunes générations le sens des valeurs que j'ai toujours défendues, celles qui font la grandeur d'un homme et d'un pays. »